Conférence de Bruno Gröning à Plöchingen en 1957, deuxième partie. Chers amis, je vous donne une petite maxime pour vous accompagner sur le chemin. Faites bien attention, je vais parler lentement et distinctement pour qu'aucun mot ne vous échappe. Pour autant que vous compreniez cette maxime, que vous l'ayez captée en vous et adoptée, que vous vous y conformiez, alors vous serez couronnés de succès. Vous proposerez et donnerez à votre corps, vous capterez pour lui ce dont il a besoin, ce pourquoi Dieu l'a créé, et l'énergie nécessaire qu'il a définie dans ce but, et que l'homme doit évidemment recevoir lui-même. Avant de m'y mettre, je vous donne une petite parabole. Si vous avez une batterie et que cette batterie est déchargée, vous savez qu'une batterie vide n'a plus de courant, alors qu'une batterie qui contient du courant peut activer d'autres organes, c'est-à-dire des objets qui y sont reliés, que ce soit une sonnette, un klaxon, un appareil technique, quel qu'il soit, et qu'elle peut remettre cet appareil, cette merveille technique, en fonction. Comme vous le savez très bien, une batterie vide doit être rechargée. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas l'utiliser, elle est en charge. Elle ne peut rien donner, puisqu'elle est en train de se remplir. Vous devez donc vous en passer pendant ce temps-là. Bref, elle se recharge. Lorsqu'elle est bien chargée, si je pense maintenant à la batterie d'une voiture que l'on branche à un chargeur, elle n'a besoin que d'un début de remplissage pour que la dynamo, par la marge du moteur, qui a besoin lui aussi d'énergie, envoie l'étincelle au moteur, y provoquant une explosion. À condition que ce moteur soit alimenté en essence. Ce qui se passe alors, chers amis, c'est que la dynamo, elle, recharge la batterie au point que celle-ci dispose à nouveau de son plein d'énergie et qu'elle n'a plus besoin d'être rechargée. Même si vous dépensez de l'énergie dès le départ, vu que les voitures actuelles sont équipées de telle façon qu'avec l'énergie produite par la batterie, vous pouvez faire fonctionner non seulement les clignotants, les essuie-glaces et la radio, mais aussi tout l'éclairage, non seulement à l'extérieur de la voiture, mais également à l'intérieur. Vous pouvez vous en servir pour beaucoup d'autres choses. Vous pouvez même brancher votre machine à café. Vous pouvez vous préparer un café avec cette énergie. Vous pouvez vous raser et faire toutes sortes de choses. Mais si vous utilisez immédiatement le courant, l'énergie d'une batterie qui n'est pas complètement chargée, vous l'aurez bientôt vidée de cette énergie et vous aurez de nouveau une batterie déchargée que vous serez obligé de rebrancher au chargeur afin qu'elle se remplisse à nouveau. Donc, chers amis, si vous ne faites pas cela, si votre consommation d'énergie n'est pas dépensée dès le départ et que vous savez l'économiser et ne pas l'utiliser tout de suite, mais que vous remettez en marche le moteur qui actionne la dynamo, celle-ci, dont c'est la fonction, va totalement recharger la batterie. Il en va de même pour notre corps. L'homme, ayant reçu quelques rares forces pendant la nuit, se croit aussitôt capable ou même obligé de faire toutes sortes de choses, de s'occuper ici et là de tout ce qui est possible et imaginable, de sorte qu'avant midi, il est à nouveau déchargé de son énergie. Il exprime cela en disant qu'il est fatigué, qu'il manque d'énergie. Il n'est plus en mesure de capter une seule pensée. Il ne peut pas se laver. Il est tout simplement faible. C'est une mauviète. Il est malade. Chers amis, cet état de maladie n'est rien d'autre qu'un manque d'énergie. Et voilà que je passe à ma petite Maxime, qui ne vient que de moi, en vous donnant à savoir que, si vous comprenez cette pensée, comme je l'ai déjà dit, et que vous la prenez à cœur, que vous la suivez, vous serez toujours couronné de succès. L'homme agit selon sa volonté. Telle la volonté, telle la pensée. La pensée pousse l'homme à l'action. Si tu veux vivre le divin, tu dois y aspirer. Aime la vie. Dieu. Dieu est partout. L'argent est puissance. La santé est toute puissance. Voilà, chers amis. Si vous désirez une version écrite de ce que je viens de dire, je n'ai rien contre l'idée de remettre cette philosophie par écrit à votre guide de communauté, de sorte que vous puissiez tous la noter, c'est-à-dire la recopier pour vous-même. Mais ne vous y méprenez pas. Pour la comprendre, il est nécessaire d'aspirer au calme, car ce n'est qu'ainsi que vous aurez la paix intérieure qui vous ouvrira à la compréhension, et que vous comprendrez et saurez ce que cette petite maxime signifie pour vous. Ainsi, chers amis, je dis que l'homme agit selon sa volonté. Tout dépend donc de sa volonté. La pensée est identique à la volonté, la volonté individuelle de chacun. Voici donc la pensée, la pensée qui le pousse ensuite à l'action. Je vous rappelle brièvement que vous avez souvent dit, une pensée m'est venue, et je voulais réaliser cette pensée immédiatement, afin de ne pas l'oublier. Ou, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent d'après cette maxime. Nombreux sont ceux qui font le contraire. Mais, chers amis, vous avez déjà reçu tant de preuves que cela ne dépend que de vous, que cela ne tient qu'à vous et à personne d'autre, et même pas à Gröning dans ce cas, rien qu'à vous-même. C'est vous-même qui devez vous rappeler à l'ordre. Vous seul devez savoir ce que vous voulez. Mais vous devez avoir la volonté, et si vous avez vraiment la volonté, si vous avez la bonne volonté, la volonté divine, alors vous aurez de bonnes pensées, et celles-ci vous pousseront à agir. Cela veut dire, je le répète en un mot, tu dois le faire, ne serait-ce que parce que tu le veux. Tu ne dois pas compter sur ton prochain. Ici, tu es toi-même ton prochain. Mais si tu commences à écouter les hommes, ils essayeront toutes sortes de choses. Ils te conseilleront toutes sortes de choses, et continueront à te dire. Essaye donc ceci, tente donc ceci, ou bien cela, ou peut-être telle chose, ou encore telle autre. Peut-être devrais-tu essayer ce qu'a proposé Martin, ou Pierre, ou Jean. ou peut-être, y a-t-il encore autre chose. En tout cas, il faut tenter tout ce qui est possible pour retrouver ta santé. Chers amis, je vous donne un bon conseil. Renoncez à ce mot tentative, car chaque tentative vous conduira au mal. Vous savez déjà que vous avez essayé beaucoup de choses. Il vous arrive de dire que vous avez essayé tout ce qui était possible. Et vous n'êtes pas les seuls, mais nombreux sont vos prochains qui ont également tout essayé pour vous délivrer de votre mal. Mais ce n'était jamais ce qu'il fallait. Vous avez pu vous persuader, sans seulement savoir à quoi cela tenait, que ce mot tentative n'était pas seul responsable, et que vous aviez pourtant juste essayé, sans jamais passer à l'action. Et la tentative, la tentation, devient un mal pour l'homme. Je ne voudrais pas m'étendre davantage aujourd'hui, ni continuer les explications, car je suis tout à fait certain que vous ferez bon usage du peu que je viens de vous dire, et que, si vous avez la volonté, vous allez commencer à faire, non pas n'importe quoi, mais plutôt ce que vous vous devez à vous-même. Si vous gardez maintenant le calme que vous avez capté en vous, et que vous vous mettez enfin à apporter à votre corps l'attention adéquate, vous devriez savoir quelle valeur a votre propre corps pour vous-même. Vous devez maintenant commencer à lui accorder l'attention nécessaire. Il ne s'agit pas de ce que vous entendez par attention comme de regarder votre corps. Non, il suffit de rester assis calmement et d'être attentif, sans capter aucune mauvaise pensée, c'est-à-dire, je m'explique, que vous ne poursuiviez pas la maladie et que vous ne doutiez pas de la santé, car vous avez la santé. Je veux éviter l'emploi des mots santé et maladie, mais il vous serait difficile de me comprendre sans cela, et c'est pourquoi je dois souligner que vous devez bien savoir maintenant que la santé est votre bien le plus précieux. Puisque vous avez répété si souvent que vous voulez la santé, la guérison, je vous réponds, mais faites donc, faites ce que vous voulez. Ainsi, je récapitule, accordez maintenant de l'attention à votre corps et vous constaterez ce qui s'y produit. Cela apparaît sous la forme d'une sensation que vous percevez maintenant. Suivez la sensation, sentez comme elle s'étend dans votre corps. Mais si vous avez eu des douleurs, ne les suivez pas, ni ce qui est visible de la maladie, ou s'il ne vous est pas encore possible de mouvoir librement l'un ou l'autre de vos membres, non, mes amis, ne le suivez pas. Dans le plus grand calme, observez votre corps et ce qui lui arrive. N'exigez pas le rétablissement immédiat de l'ordre. Plus le désordre était grand, plus il y a de travail à faire dans le corps, y compris chez ceux qui ne le ressentent pas encore. Que de gens sont allés voir un médecin sans avoir perçu de dérangement dans leur corps, jusqu'au moment où quelque chose se produit subitement. Je pense au mal que l'homme appelle une attaque. En bonne santé, il pouvait se lever, s'asseoir et se coucher. Et voilà qu'une partie du corps, un côté où tout le corps est paralysé par cette attaque d'apoplexie. Évidemment, si l'aide médicale arrive rapidement, le mal sera soulagé plus ou moins. Mais il n'en est pas toujours ainsi, bien au contraire. Peut-être, y a-t-il aggravation ou bien il y a eu amélioration. Et l'homme, redevenu présomptueux, croit. Elle est finie, cette petite attaque. Puis, il y en a une deuxième suivie d'une troisième. Que de fois, n'entendez-vous pas quelqu'un dire, j'en suis à ma deuxième, ma troisième, ma quatrième attaque. Oui, mes amis, jusque-là, son corps était en ordre. Je veux simplement vous montrer ici combien vous savez peu de vous-même, de votre corps, avec quelle facilité le malheur peut le toucher et à quel point vous n'avez aucune idée du fait que le malheur, le mal, s'est propagé dans votre corps, juste en y pénétrant et en coupant une ligne de courant, un air, en déchirant un air, de sorte qu'un membre ou un organe est coupé de son circuit nerveux, qui est, comme je le dis toujours, la ligne d'énergie du corps, et que ce corps est alors devenu inerte. En comparaison, je pourrais dire qu'une merveille technique peut aussi subir une attaque si d'une manière ou d'une autre une ligne est dérangée, interrompue, voire même brûlée. Car cette énergie dégage une certaine chaleur et quand deux fils se touchent, il se produit un court-circuit. Il y a donc un court-circuit lorsque le fil chargé positivement touche le fil négatif. Je ne voudrais pas, ici, commencer à donner d'autres précisions qui nous amèneraient dans le domaine purement technique. Et je ne peux continuer ces comparaisons qu'aussi loin que leur côté technique vous est compréhensible. Tout ce que je veux, c'est vous rendre les choses compréhensibles pour vous permettre de comprendre par vous-même. Et si vous en tirez un enseignement, vous pourrez aussi l'enseigner à votre prochain en lui disant la vérité, c'est-à-dire ce que vous avez ressenti jusque-là. Continuons, chers amis. Donc, vous n'avez pas imaginé, vous n'avez pas pu imaginer l'ampleur du mal déjà présent dans votre corps et comment tout s'est préparé à le démolir subitement. C'est pourquoi il est nécessaire que vous preniez toujours soin d'avoir toujours le plein d'énergie. Voilà ce qui importe, voilà l'essentiel. Je vous révèle maintenant une partie de ce qui restera la vérité en vous exhortant. Aie confiance et croix. La force divine aide et guérit. Donc, tout cela, la vie entière est mue par cette énergie, par l'énergie divine, car c'est cela la vie. Et comme une merveille technique et tributaire de l'énergie, nous aussi, en tant que créatures de Dieu, nous dépendons de son énergie. au sujet du mot énergie, je ne voudrais pas me servir de l'univers pour tout vous énumérer jusque dans les moindres détails. Vous expliquez les liens, comment nous dépendons de ces énergies et comment ces énergies remplissent toutes les tâches qu'elles ont reçues de Dieu. Ceci est l'œuvre de Dieu. Nous pourrions aussi la considérer comme une centrale électrique qui met tout cela en mouvement, exactement comme le fait sur Terre la centrale qui envoie le courant dans des lignes, qui envoie le courant, c'est-à-dire l'énergie, dans l'univers, où non seulement les hommes sont déjà capables de télécommander, de téléguider des projectiles, mais où des merveilles techniques qui se déplacent sur cette Terre peuvent aussi être télécommandées ou téléguidées et où il y a tant d'autres choses. Chers amis, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là et que vous saurez maintenant de quoi et de qui cela dépend. J'attire encore votre attention. Tout dépend de vous-même. Tout dépend de chacun. Cela dépend toujours de celui qui en a besoin. Si je vous compare maintenant pour un instant à une batterie qui s'est déchargée, vous comprendrez que votre corps aussi s'est déchargé et que vous n'êtes plus capable de la tête aux pieds, de vous brancher pour sentir ce qui se passe là en dessous. Et si vous devez commander un membre, si vous pouvez bouger et mouvoir chacun de vos membres, si vous pouvez mettre en marche tout votre corps, il faut seulement que vous disposiez de suffisamment d'énergie pour commander votre corps et le mettre en mouvement. Tout comme un moteur monté dans une voiture, s'il est mis en marche, doit disposer de suffisamment d'énergie et de nourriture, essence et huile, l'huile et le lubrifiant dans le moteur pour mettre en marche tout le châssis, comparé ici à votre corps. Vous pouvez mouvoir ce châssis vers l'avant, vers l'arrière, lentement ou rapidement. Vous pouvez également l'arrêter et le moteur peut tourner sans faire bouger ce châssis. Je dois arrêter ici, mes amis, pour ne pas m'étendre trop loin, car sinon vous pourriez dire, il apporte tant de comparaisons, il parle de merveille technique. Maintenant, je sais enfin que je suis moi-même une merveille technique, que je suis une créature divine, veut dire que c'est Dieu qui m'a créé et que Dieu a prévu que je pourrais capter dans mon corps tout ce dont il a besoin. Oui, mon ami, en appelant maintenant le calme, c'est-à-dire en recevant le calme, en accordant de l'attention à ton corps, tu constateras que la charge, l'énergie afflue dans ton corps et qu'il est rempli d'énergie et que celle-ci met tout en mouvement pour réaliser l'ordre dans ton corps. C'est-à-dire qu'elle agit dans ton corps, que cela bouge et remue. C'est une sensation inconnue jusqu'à ce jour dans ta vie. Il y avait des dérangements auxquels il est remédié. Je vous en prie, ne captez pas aussitôt cette pensée en vous disant « Oui, j'ai mal à nouveau ou bien j'ai si chaud ou encore cela me brûle ou cela devient pire qu'avant. » Non, mes amis, gardez votre calme, faites attention et je vous le dis, ce n'est pas la même sensation de douleur ou de chaleur que vous aviez avant lorsque le corps, les organes étaient encore perturbés, mais vous allez vite constater que c'est une toute autre sensation qu'avant. Continuons, chers amis, continuez à accorder de l'attention à votre corps. N'accueillez aucune pensée, faites déjà cet effort. Acquérez la confiance en vous et vous aussi croyez en ceux dont votre corps a besoin. N'acceptez plus jamais la pensée de maladie, car alors votre corps deviendra malade. Accueillez une pensée saine et votre corps sera en bonne santé. Dieu nous a donné tant sur le chemin de notre vie que nous sommes libres de choisir pour nous, pour notre corps et que nous pouvons vivre absolument selon notre volonté. S'il arrive que l'homme accueille la mauvaise volonté, cela veut dire qu'il vit selon la volonté du malin. Il recevra de mauvaises pensées qui l'inciteront à agir. Cette mauvaise sourde pensée vient de Satan lui-même. Vivez dans le bien, vivez selon la volonté divine et vous recevrez de bonnes pensées, des pensées provenant du monde des pensées divines. Si vous restez toujours dans la bonne volonté, si vous faites des efforts pour vous y maintenir en disant « Je veux, je veux le bien, je n'accorde aucune attention au mal », vous mettrez les bonnes pensées en pratique et ayant donné à votre corps ce que vous lui devez, vous recevrez une grande récompense, la plus grande récompense, celle de Dieu. Ce n'est pas une fiction, loin de là. Bien que des gens, encore aujourd'hui, croient, quelles bêtises ils racontent, quelles sottises ils rabâchent, quelles balivernes les gens croient aujourd'hui, ce n'est pas possible. Chers amis, ne vous mettez pas en colère contre une telle personne, elle ne sait pas, elle vit toujours selon la volonté du mal, elle est même devenue l'instrument de Satan, elle ne peut simplement pas croire au bien et elle continuera à combattre le bien parce qu'elle se trouve du côté du mal, parce qu'elle est guidée par le mal. A l'inverse, qui vit selon la volonté de Dieu est vraiment guidée par Dieu, seulement, il ne doit pas se laisser arracher à cet accompagnement ni tomber sous l'autorité du mal. Il ne faut pas que la volonté mauvaise, la volonté de Satan, le fasse dévier de son chemin. Mais ici, je ne peux trop le répéter, tout homme se doit de se faire du bien à lui-même, alors qu'il s'est perdu de vue lui-même. Et il ne dépend que de lui de faire ce qu'il veut. Ainsi, par l'expérience du mal, il doit amasser beaucoup de connaissances, jusqu'à être vraiment convaincu, tout comme vous aussi serez convaincu. Vous avez vécu dans la volonté du mal, vous avez reçu de mauvaises pensées et elles vous ont guidé vers les mauvaises actions. Voilà donc la connaissance que vous aurez acquise. Vous en êtes convaincu. Vous avez pu vous en convaincre. Et maintenant, je crois qu'il est temps pour vous d'arrêter tout cela et de passer à ce qui vous mène, ce qui mène chaque homme vers Dieu. Ainsi, vouloir le bien veut dire que l'homme agite enfin selon la volonté de Dieu. Et Dieu sera le guidé. Il lui enverra beaucoup de bonnes pensées et il sait aussi que l'homme sait que ces pensées-là seront réalisées. C'est le devoir de l'homme, son devoir envers lui-même, envers son prochain et envers Dieu. Il ne doit pas dire, comme c'est souvent le cas, que Dieu fait partie de nous, qu'il doit nous donner telle chose pour que je puisse à nouveau croire en lui. Non, mes amis, Dieu ne fait pas partie de nous. C'est nous qui faisons partie de Dieu et nous devons agir comme Dieu l'a déterminé lui-même. Seulement, bien sûr, aujourd'hui, l'homme ne dispose plus de la connaissance. Il ne sait rien de lui-même. Il ne sait rien de toutes les créatures. Dans cette vie terrestre, il tente toutes sortes de choses et se convainc. si parfois il se brûle les doigts, cela lui sert de leçon. Mais, jusqu'à maintenant, il n'a toujours rien appris sur lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, surtout ne pensez pas que je sais beaucoup de choses. Je ne sais rien d'autre que ce que les hommes ne savent plus aujourd'hui. J'en appelle donc à chacun. Homme, connais-toi toi-même. Homme, sois maître de ton corps. Il s'agit de toi-même, non de ton prochain, si tu ne le sais pas encore. Voilà pourquoi je te le dis pour que tu en arrives à la connaissance de toi-même, qu'à partir de maintenant, tu saches qu'il s'agit de toi. Tu n'es pas obligé de capter tout le mal. Tu le peux. Tu l'as capté sans le savoir. Tu as cru que c'était juste, mais je pense que tu es persuadé maintenant que ce n'était pas juste. Même s'il était facile de recevoir tout ce mal et de laisser envahir ton corps par le mal, tu en as tiré la leçon que ce n'était pas bon. D'aucuns disent je ne me mets plus en colère. Je pourrais dire beaucoup de choses à ce sujet chers amis, mais je dois me limiter à la durée de la bande magnétique qui n'est pas suffisante pour que je puisse vous dire tout ce que je voudrais et dois encore vous dire. Il importe ici que vous sachiez maintenant l'inverse est valable aussi. Le mal est venu facilement. Je n'ai pas eu besoin de faire grand chose. Je n'ai eu qu'à me laisser attirer et déjà j'étais une épave. Déjà je faisais du mal. Déjà je ressentais le mal en moi dans mon corps. A l'inverse, vouloir le bien maintenant et s'y tenir en disant tu dois avoir confiance en toi et croire au bien, le suivre, capter tout ce bien en toi dans ton corps et croire que cela te mène vraiment au bien, que cela te ramène véritablement vers Dieu. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui mais il me reste encore beaucoup à vous dire. pour que cela à vous dire à vous dire qu'il a à vous dire Merci.